Hello mes bébés, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment je mets mes faux cils parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé comment je faisais et vous allez voir c'est grave facile même si j'ai beaucoup galéré à la base mais là je vous montre tout de suite maintenant Donc d'abord je commence par vous montrer les cils que j'utilise donc c'est des cils vraiment sans marre que j'ai acheté sur ebay, basique Donc je commence par les enlever du paquet vraiment très doucement, tirer tout 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 doucement parce que dès le début si vous tirez trop fort c'est ce qui peut vous tuer vos cils avant même de les avoir mis Ensuite vous prenez un miroir et le secret c'est de regarder vers le bas vraiment de mettre le miroir en bas de votre tête et de regarder vers le bas comme je fais là sur la vidéo et vous allez venir mesurer le cil sur vos yeux parce qu'il ne faut pas que le cil soit trop grand, s'il est trop grand vous coupez Donc moi je mesure celui là sur mon cil, il faut juste le poser c'est tout, le poser comme ça sans colle sur rien et vous regardez si ça arrive vraiment trop près du coin de l'oeil, il faut couper parce que sinon ça va vous gêner Donc sur certains faux cils il y a une petite bande de plastique qui dépasse donc il faut juste la couper parce que sinon ça va vous déranger Ensuite moi j'ai un problème c'est que mes cils sont trop bouclés, trop courbés et il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème et donc en fait ce que ça fait c'est que quand vous mettez le faux cils les cils viennent dans le chemin, ils se prennent dans la colle et tout, c'est un gros problème donc moi ma technique c'est que je prends mon recourbe cils à l'envers et comme ça au lieu de recourber mes cils je les lisse en quelque sorte donc je vais vous montrer comment je fais donc juste je le tourne et je vais venir le mettre sur mon cil et là je presse, je presse, je presse et pas qu'une fois je presse jusqu'au bout du cil pour que le cil soit vraiment le plus lisse possible et comme vous voyez une fois que j'ai fait ça mon cil il est tout lisse et j'ai juste à poser le cil dessus, vous voyez c'est beaucoup plus facile donc ensuite on passe à la colle, donc pour le bien de cette vidéo j'utilise la colle qui m'a été donnée dans l'emballage mais le plus souvent j'utilise la colle noire pour le tissage, il faut pas faire ça sérieusement, écoutez pas mes nouveaux conseils c'est même pas un conseil que je vous donne, c'est juste je vous montre ce que je fais, il y en a beaucoup qui font ça c'est vraiment pas destiné à ça à la base donc je vais pas conseiller des mauvaises choses mais je voulais quand même vous montrer que c'est ça que j'utilise vraiment mais bon, là j'utilise la colle qui m'a été donnée avec les faux cils donc ce que je fais c'est que je mets une couche vraiment fine 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 il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'il y a beaucoup de filles qui font l'erreur de mettre trop de colle et ça, ça gâche tout, vraiment, donc mettez pas le moins de colle possible mais mettez vraiment une couche bien fine pour que ça colle le plus possible, donc voilà, vous collez bien, vous en mettez assez insistez bien sur les coins parce que souvent c'est sur les coins que ça pêche c'est à dire que le faux cils est bien collé mais le coin du cils il veut pas se coller et donc ça gâche tout donc vraiment il faut bien 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 insister sur les coins du faux cils donc une fois que c'est fait, je vais venir souffler sur le faux cils parce que ça aussi c'est un des secrets des faux cils il y en a beaucoup qui se pressent trop à vouloir mettre le faux cils direct mais non, il faut que la colle sèche un peu pas qu'elle sèche mais qu'elle devienne un petit peu plus épaisse et un petit peu plus collante donc je vous conseille de laisser sècher au moins 30 à 40 secondes histoire que la colle s'épaisse un peu et qu'elle prenne mieux donc ensuite ce que je fais, c'est que je vais venir coller vraiment juste le milieu du faux cils vous cassez pas la tête à vouloir coller absolument les côtés, essayez pas d'aller trop vite prenez votre temps, je colle le milieu d'abord, je vérifie que ce soit bien collé donc je presse bien ensuite je viens mettre le coin extérieur, bien collé, bien pressé ça sert à rien d'aller vite, prenez votre temps, allez le plus lentement possible et vous collez bien, vous pressez, donc comme vous voyez moi j'utilise ma pince épilée parce que je trouve que c'est plus précis parce qu'avec les doigts ça devient un petit peu difficile mais j'utilise donc ma pince épilée, faites attention celles qui arrivent pas vraiment, celles qui sont un petit peu débutantes dans les faux cils de pas vous prendre la pince épilée dans l'oeil parce que ça peut être dangereux donc vraiment je colle, 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 je presse je presse le cil contre ma paupière, je prends mon temps parce qu'il faut que ce soit vraiment parfait ensuite je prends mon mascara et ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre du mascara sur mes cils à moi pour qu'il se mélange avec les faux cils parce que bien sûr faut pas qu'on voit la différence entre le faux cils et les cils donc comme vous voyez la colle est blanche mais vous inquiétez pas, elle sèche transparente donc vous inquiétez pas si elle est blanche ça reste pas comme ça donc voilà c'est aussi simple que ça et à la fin voilà ce que ça donne comme vous voyez ça donne un résultat vraiment naturel et il y a plusieurs sortes de faux cils donc même des plus ou moins naturels mais moi ce que j'aime c'est que ça donne tout de suite un air vraiment maquillé y'a pas besoin de faire grand chose là comme vous voyez j'ai juste mon fond de teint, mon highlighter et tout j'ai même pas besoin de mettre d'ombre à paupières et ça fait déjà oomph genre le oomph donc voilà j'aime trop j'espère que ça vous a aidé dites moi si vous avez réussi parce que je sais que quand on commence à mettre des faux cils ça peut être super compliqué donc voilà je vous fais plein de bisous je vous aime mes petits bébés bisous mouah mouah tions mouah